Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec Évin et Mathilde, nous voulons chanter le Seigneur, célébrer ses bontés. En effet, qu'y a-t-il dans le cœur de notre Dieu, sinon sa miséricorde infinie et toute puissante, cette miséricorde qu'il veut déverser en nous, de telle sorte que nos cœurs deviennent à leur tour comme des coupes débordantes de cette rosée céleste, des sources de bénédiction pour les autres. Alors au commencement de cette célébration, nous voulons donc préparer nos cœurs, les tourner vers notre Dieu et Père. Pour cela, je vous invite à nous unir à une prière écrite par Sœur Marguerite, première sœur de la communauté de Grandchamps. Merci à toi Seigneur, tu nous appelles à te suivre, nous voici pour faire ta volonté, nos vies t'appartiennent. Mais Seigneur, tu connais notre fragilité, pardonne et purifie. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ton amour, de nous aimer les uns les autres, les unes les autres en toi. Nous te demandons ton Saint-Esprit, nous te demandons ton Saint-Esprit afin qu'il nous vivifie, que ta parole nous éclaire et que nous nous laissions conduire par toi en toutes choses, pour t'obéir avec fidélité, te servir avec joie, nous abandonner à toi, vivre dans la prière et demeurer dans l'unité afin que ton nom soit sanctifié. Amen. Ben, bonsoir à tous. Bonsoir. Ben, on est honoré de pouvoir être élu pour faire la louange ce soir. Donc, bienvenue chez nous. Et voilà que, ben, toutes les frères et sœurs qui vont pouvoir voir ce culte, ben, que puissent y être bénis pour cette nouvelle année 2021 qui s'ouvre à nous. Que le Seigneur puisse vraiment accorder toutes les bénédictions qui doivent être accordées à chacun d'entre nous et puissions nous être davantage des lumières dans ce monde pour cette année 2021 qui, je l'espère, sera meilleure que 2020. Et en ça, ben, voilà, ce que je vous propose là maintenant, c'est de louer ensemble. Et puis voilà, faisons place place au Seigneur. Amen. 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 Sous-titrage MFP. 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 A jamais. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu es merveilleux Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 d'abord, je veux louer le Seigneur parce que Bernard Bastien va mieux. J'ai été très touché par ce qui s'est passé là, puisqu'initialement c'est Bernard qui devait prêcher. Alors il y a plus de 30 ans, vous le savez peut-être, Bernard Bastien était médecin, et pendant qu'il terminait ses études de théologie, il m'avait demandé de le remplacer dans son cabinet médical à Marmoutier. Et donc j'ai vu là un clin d'œil de Dieu et beaucoup d'humour et d'amour de la part de Dieu lorsque Stéphane m'a demandé de remplacer Bernard, non pas pour des consultations médicales, mais pour apporter mon témoignage. Alors comme vous le savez, j'ai été invité par une église d'Afrique centrale à venir au mois de mars l'année dernière visiter deux de leurs hôpitaux et apporter la prédication lors de trois cultes. Alors je ne suis pas un prédicateur et les frères africains, quand ils m'ont présenté, ils l'ont tout de suite dit. Ils ont dit, ce n'est pas un prédicateur, ils ne gesticulent pas et ils ne crient pas. Mais écoutez-le, parce que Dieu veut vous dire quelque chose. Alors c'est avec crainte et tremblement que je prends la parole, parce que ce n'est pas du tout dans mon habitude de parler devant un auditoire. J'ai plutôt l'habitude des contacts seul à seul avec les gens, donc je suis obligé de me faire un peu violence pour vous parler. Alors Stéphane m'a laissé 30 minutes pour vous parler. Alors pour moi c'est une gageur parce que ce que j'ai vécu en huit jours peut difficilement se résumer en 30 minutes. Et comme j'ai eu à cœur à mon retour d'écrire une partie de ce qui s'est passé là-bas, ça va être un témoignage un petit peu spécial en deux temps. Un temps ici, en présentiel, comme on dit, et un temps chez vous à la maison, en distanciel, puisque vous pourrez emporter avec vous ce que j'ai écrit. Alors il n'y a peut-être pas suffisamment d'exemplaires pour tout le monde, donc je demanderai à ceux qui sont en couple ou en famille de ne prendre qu'un seul exemplaire. Si vraiment certains sont frustrés parce qu'il n'y en a plus, alors je ne me suis pas entendu avec Stéphane ou avec Anne, mais vous pourrez donner votre adresse mail au bureau à Saint-Nicolas et je pourrais vous envoyer le texte chez vous sur votre ordinateur. Alors ce voyage avait en fait, aurait dû se faire en juillet 2019. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons administratives et donc nous avons remis ce projet au mois de mars 2020. Et c'est un des pasteurs qui m'avait invité de l'église là-bas et qui habite à Strasbourg, qui s'est chargé du coup de toutes mes démarches administratives, qui a fait ma demande de visa, puisque c'est ce qui n'était pas arrivé à temps l'année précédente. Et donc nous partions en principe avec tous les papiers en règle. Je dis bien en principe parce que les oppositions qui semblaient y avoir l'année précédente ont commencé à Strasbourg, à la gare. Mon ami qui avait mon billet de train et les places, le numéro des places réservées n'arrivaient pas. Et à l'heure où le TGV devait partir, j'étais seul sur le quai avec mes bagages. Alors dans une paix qui m'a surpris, il m'a surpris. Et j'ai dit au Seigneur, ben écoute, c'est très bien. S'il arrive, nous partons. Et s'il n'arrive pas, je vais ce soir au travail. Le chef de quai se retourne vers moi et me dit « Vous attendez quelque chose ? » Et il me fait un grand sourire en me disant ça. Alors ce sourire m'a étonné parce qu'il n'était pas de circonstance. Et je lui dis « Oui, j'attends mon accompagnateur qui a mon billet et le numéro de la place réservé dans le train. » Et il me fait un sourire encore plus grand en me disant « Ah, ça serait bien qu'il arrive. » Je me retourne et il arrive, transpirant avec ses bagages. Et il veut se précipiter dans le premier wagon qui était là dans le train qui aurait déjà dû partir et qui était au milieu du train. Et le chef de quai nous dit « Non, 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 ne courez pas. Dans quel wagon avez-vous réservé votre place ? » Il regarde le billet et dit « Ah, mais c'est le tout premier wagon après la locomotive. Il faut que vous remontiez tout le long du quai. Donc vous n'allez pas traverser tout le train avec vos bagages. Allez-y tranquillement, calmement, à pied par le quai. De toute façon, c'est moi qui donne le top départ au train. Il ne partira pas avant que vous soyez installé à vos places. » Et là, je n'en revenais pas. C'est la première fois qu'on a retardé un TGV pour que je ne sois pas obligé de courir pour rejoindre ma place. À notre arrivée dans le pays voisin de celui que nous devions visiter, alors je vous explique en quelques mots par souci de précaution et de protection pour les frères et sœurs qui m'ont invité, ni dans mon papier, ni ce soir, puisque c'est enregistré, je ne donnerai le nom du pays, ni aucun nom de personne, ni même de nom de maladie. Le déchaînement médiatique qu'ont connu certaines églises chez nous au mois de mars, avril, mai, l'année dernière, chez nous, c'est fait par des articles de journaux. Malheureusement, chez nos frères africains, lorsqu'on cherche des boucles émissaires, c'est à coup de machette qu'on va régler le problème. Donc, par précaution pour eux, je vous demanderai, au moins pour ceux qui savent où j'étais, de ne pas le divulguer trop largement. arriver dans le pays voisin de celui où nous devions aller, parce que l'avion qui nous aurait amené dans ce pays nous aurait amené à la capitale, et entre la capitale et l'église qui nous attendait, il y avait entre 3 500 et 4 000 kilomètres. Et aucun moyen direct de communication, donc il aurait fallu soit louer un hélicoptère, ou alors prendre 8 ou 10 jours de vacances supplémentaires pour les rejoindre. Donc, nous avons atterri dans le pays voisin, et à la descente d'avion, les services sanitaires, en voyant mon passeport français, me disent, ah, nous ne pouvons pas vous accepter chez nous, la France vient d'être mise sur la liste des pays touchés par le Covid, l'OMS vient de nous informer de cela, donc vous ne pouvez pas débarquer chez nous, ou alors passer 14 jours dans l'hôpital de notre capitale en quarantaine. Mon voyage devait durer 8 jours en tout. Et en voyant mon visa sur le passeport, le chef des services sanitaires, qui était un médecin et une femme, me dit, ah, là nous sommes embêtés, parce que nous n'avons pas le droit de vous garder, vous n'avez qu'un visa de transit. Donc, la seule solution qui avait l'air de s'ébaucher, c'était qu'on me remette dans l'avion et direction retour en France. Les médecins et pasteurs qui m'avaient invité là-bas m'attendaient, en fait, avec un véhicule de leur hôpital et ont dit que, de toute façon, ils m'accompagneraient jusqu'à l'hôpital et comme je devrais être là-bas dans un hôpital et travailler dans cet hôpital, je serais avec eux. Et la chef des services sanitaires a alors décidé que, ah ben oui, je pourrais aller traverser les 15 kilomètres qui séparaient l'aéroport de la frontière, mais en étant, pour en dire, en étant escorté par un véhicule de la police qui ouvrait la marche et par le véhicule des services sanitaires qui fermaient la marche pour surveiller que nous pourrions rouler sans encombre, sans être arrêtés jusqu'à la frontière. Et arrivée à la frontière, elle nous dit, elle sort de voiture et me salue en disant merci de venir les visiter. Au bout de 24 heures sur place, j'ai enfin pu avoir Sophie au téléphone. C'était un petit peu compliqué d'avoir une communication. Et quand je l'appelle, elle me dit, mais comment, comment est-ce que tu respires ? Alors je lui dis, mais normalement, elle me dit, ah non, tu souffles comme un phoque et tu reprends ta respiration entre chaque mot. Il se passe quelque chose. Et je n'étais moi-même conscient de rien. Quand elle a raccroché, j'ai pris mon chronomètre, je chronomètre ma respiration et oui, je respirais entre 45 et 60 fois par minute. À ce moment-là, je me dis, oh, c'est peut-être beaucoup. Et j'ai essayé de me souvenir des chiffres normaux et je n'avais plus accès à ma mémoire. Et en fait, à partir de ce moment-là, pendant quasiment toute la semaine, je n'avais plus accès à ma mémoire. Je me suis retrouvé là-bas sur un petit nuage. Étant complètement passif, je n'avais plus moyen de vouloir quoi que ce soit ni de décider quoi que ce soit. Mais par contre, je me sentais bien. Je n'avais aucune douleur. Je ne me sentais pas du tout ni anxieux ni angoissé. Et je me suis dit, oh, j'ai dû faire une petite embolie pulmonaire avec les 12 heures d'avion que j'ai dû passer. Mais je n'imaginais absolument pas une autre maladie, surtout que je n'avais absolument pas de fièvre, je n'avais pas de courbature, je n'avais aucun syndrome viral. Je ne toussais pas. Je n'avais pas de rhume. Simplement, j'avais une détresse respiratoire. Alors, on m'a emmené à l'hôpital pour faire des consultations. Je ne sais encore pas aujourd'hui comment j'ai pu les faire parce que l'accès à la mémoire était totalement chaotique. Et ma mémoire fonctionnait en fait par flash. À certains moments, j'avais comme une ouverture, un petit éclairage sur une chose, ce qui me permettait de conseiller les médecins qui étaient là pour l'un ou l'autre malade. La nuit, les choses ont commencé un petit peu à se compliquer. J'ai senti que j'avais beaucoup de mal à respirer. Alors, aucune douleur, mais j'avais l'impression qu'un berger allemand de 50 kilos avait pris domicile sur ma poitrine et ne voulait pas partir. Donc, la respiration était un petit peu fastidieuse. Mais ça s'arrêtait là. Alors, comme je fais de l'apnée du sommeil, certains s'en sont peut-être déjà rendus compte quand on me voit piquer du nez de temps en temps derrière la table de la sono. J'ai un respirateur et j'ai voyagé avec mon respirateur. Et j'ai remarqué qu'en me branchant à mon respirateur, je respirais nettement mieux et ma respiration pouvait se stabiliser autour de 20 par minute, ce qui me semblait être à peu près correct. Alors, entre-temps, je me suis souvenu de tout le côté médical, la fréquence normale, c'est 16 par minute. Donc, avec 20, je n'étais pas trop loin. Et le lendemain matin, on est venu me chercher pour donner une conférence sur le paludisme et le sida. Alors, autre petit détail, pendant la nuit, nous sommes en Afrique centrale, il y a eu une coupure de courant. Donc, mon appareil respiratoire s'est arrêté pendant environ 4 heures. Alors, l'absence d'air a dû me réveiller parce que j'ai dû avoir le réflexe d'arracher mon masque. Et à ce moment-là, j'ai perdu connaissance. Et j'ai été réveillé 4 heures plus tard par je ne sais quoi, je ne sais qui, si, je sais qui. Et j'ai trouvé dans ma main ce masque et je ne savais pas ce que c'était ni à quoi ça servait. J'ai mis une heure pour réaliser ce que c'était et qu'il fallait que je me rebranche à ce masque. Entre-temps, l'électricité était revenue et j'ai pu alors me rendormir et reprendre quelques petites forces. À un autre moment, j'ai réalisé que, en fait, mes forces déclinaient et j'avais l'impression de m'éteindre comme une petite bougie qui arrive au bout de sa réserve de cire et qu'elle allait encore fumer un petit peu et que j'allais certainement respirer peut-être encore une fois ou deux, grand maximum. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que, dans tout cet état-là, j'étais dans une paix parfaite et je ressentais la présence de Jésus à mes côtés. Alors, je n'arrivais plus à réfléchir, je n'arrivais plus à penser, je n'arrivais plus à me rappeler de quoi que ce soit, mais j'entendais Jésus me parler et je pouvais prier, je pouvais lui répondre. Donc, la partie esprit de mon être continue à fonctionner alors que ni mon corps ni mon âme n'étaient vraiment en état de le faire. Lors, à un moment, j'ai dit à Jésus, ayant pris conscience que j'avais encore la force de respirer une fois, je lui ai dit, si tu veux que je respire encore une deuxième fois, il faudra que toi, tu pompes. Moi, je ne peux plus. Et il a permis que je respire plus longtemps. À un autre moment, j'ai pris conscience que je pourrais mourir d'un moment à l'autre. Et là, je dis au Seigneur, écoute, si c'est comme ça que ça se passe, c'est pas trop mal. Je n'ai aucune douleur. Je me sens en paix. Tu es là, à côté de moi. Il y a certains versets du psaume 23 qui me revenaient comme ça. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'ai dit, pour moi, c'est... Ouais, c'est OK. Et il m'a répondu, ah non, on n'a pas fait tout ça pour que tu n'ailles pas au bout de ta mission. Alors, ma mission, ce n'était donc pas uniquement de donner une conférence à l'Église, aux médecins. C'était également d'apporter un message à l'Église. Alors, la conférence, là, j'ai vécu quelque chose de tout à fait particulier parce qu'on m'a cherché donc le lendemain matin de cette fameuse nuit où l'électricité avait été coupée. Et juste à ce sujet, la responsable d'un groupe de prières que nous fréquentons avec Sophie m'a raconté à mon retour qu'elle a été réveillée une nuit, en fait, c'était cette nuit-là et que Dieu lui avait dit « Prie pour Yvan, sa vie ne tient qu'à un petit souffle. » Et elle a obéi. Elle a prié pour moi pendant quatre heures et au bout de quatre heures, le Seigneur lui a dit « C'est bon, tu peux te rendormir. » Le lendemain matin, on vient me chercher et puis quand les médecins m'ont présenté à l'auditoire, il y avait une vingtaine de médecins ou une trentaine de médecins, une vingtaine d'étudiants en médecine et une cinquantaine d'infirmiers. ils disent « Voilà, le docteur Barschmidt va vous parler du paludisme et du sida. » Et là, je me dis « Docteur Barschmidt, donc je suis médecin. » parce que ça, c'était plus accessible à ma conscience. Alors, j'ai dit bonjour à l'auditoire, je ne savais absolument pas de quoi j'allais leur parler. J'avais essayé de préparer ma conférence, j'ai retrouvé ma feuille le lendemain ou le surlendemain. Péniblement, en trois heures, j'avais griffonné deux mots qui étaient illisibles. Et j'ai dit à Jésus que je sentais vraiment à mes côtés. J'ai dit « Ben écoute, tu as dit qu'on ne devait pas s'inquiéter de ce qu'on devait dire, que ton Saint-Esprit nous le soufflerait. » Alors là, c'est vraiment le moment de le faire parce que moi, je ne peux pas. Je lui ai dit « Alors, on n'a pas fait la fac de médecine ensemble, mais tu es le divin médecin, tu étais à côté du créateur au moment de la création, donc tu sais tout ce que je dois savoir et ce que je dois dire. Alors, je compte sur toi. » Et à ce moment-là, j'ai eu un flash et je me suis souvenu que j'avais écrit ma thèse sur paludisme et grossesse. Et je me suis retrouvé 30 ans en arrière en train de rédiger en train de rédiger ma thèse dans la partie « Résultats et discussions. » Et là, j'ai pu leur dire en même temps que dans ma mémoire que j'écrivais, leur partager ce que j'avais reçu 30 ans en arrière. C'était totalement extraordinaire parce que trois mois avant, j'aurais été incapable de parler de ma thèse parce que je ne l'avais pas relue depuis 30 ans. Et en fait, ce que j'ai pu leur partager, c'est exactement ce dont ils avaient besoin. Après ça, ils m'ont posé quelques questions concernant le sida et là, pareil, j'ai revécu une partie de ce que nous avions fait pendant les deux ans où j'avais été en Côte d'Ivoire entre 1986 et 88 où, n'ayant pas encore de tests pour rechercher le sida, nous avions mis au point des diagnostics cliniques. Alors ça, c'était pour le versant médical. Pour le versant « Message à apporter », les choses étaient un petit peu différentes parce qu'avant de partir, j'avais reçu le thème du message au cours de trois rêves qui se sont répétés. Alors la première fois, c'était en mai-juin 2019, donc avant la date prévue pour le premier voyage. et ensuite, les choses s'étaient arrêtées. Et lorsque nous avions prévu de remettre en route les formalités pour le voyage, j'ai fait une deuxième fois le même rêve mais avec des précisions supplémentaires. et quelques jours après, j'ai fait une troisième fois ce rêve avec encore d'autres précisions. Alors comme j'ai écrit ça dans mon papier, je ne vais pas vous le dire, je vous laisserai découvrir les choses. Mais en fait, la thématique de ces rêves en gros avait affaire à la sanctification et le pasteur qui m'avait invité et qui devait me traduire là-bas puisque un des cultes je devais le faire dans une église où on ne parlait que le Svaïli et c'était une église où il y avait entre 2500 et 3000 personnes. Là, je devais être traduit. et la veille de ce jour-là, on avait encore dû voyager, traverser deux pays voisins pour aller visiter le deuxième hôpital qui était dans une ville distante de 300 kilomètres et là, j'ai senti à un moment que très certainement je n'aurais pas la force de me tenir debout ni de prêcher. J'ai parlé de mon message donc au pasteur et médecin qui devait me traduire et il m'a dit que c'était le thème qu'ils avaient choisi pour toute l'année 2020. Et donc, ils n'avaient pas voulu m'en parler mais que ça correspondait exactement à ce qu'ils attendaient. alors le voyage du retour s'est passé dans des conditions tout aussi extraordinaires que l'aller encore bien plus et j'ai vraiment vécu un attouchement du Seigneur et en fait pendant ces six jours je dialoguais presque en permanence avec Jésus que je sentais à mes côtés et ce que je voudrais vous partager c'est juste une chose parce qu'il me reste peu de temps Jésus m'a fait comprendre que son épouse n'était pas prête il m'a fait ressentir toute sa tristesse en me disant ça j'en étais bouleversé je suis encore bouleversé actuellement dans l'avant dernier chant il était dit que oui je suis ému et je reste ému c'est pas toujours simple pour moi de partager cela et surtout d'avoir eu ce cœur à cœur avec Jésus qui oui qui m'a fait cette grâce de de partager avec moi ces sentiments donc je vous laisserai découvrir un petit peu ça dans dans le texte et je reste évidemment à votre disposition pour ceux qui après avoir lu ce texte auront besoin de plus de détails peut-être ou d'éléments supplémentaires vous pouvez également vous adresser à Stéphane et puis Stéphane me fera part de tout cela donc principalement oui Jésus m'a fait revisiter la parabole des dix vierges en m'expliquant que sa volonté à lui c'est pas qu'il y en ait cinq dedans et cinq dehors lui il en veut dix à sa table et c'est ce que je voudrais vous laisser comme comme mot de fin il m'a fait toucher un peu du doigt que les temps étaient peut-être courts que nous n'avions pas beaucoup de temps devant nous qu'il y avait des qu'on ne devait plus perdre de temps qu'il ne fallait pas essayer de chercher de comprendre par exemple dans la lettre aux sept églises qui était la odyssée qui était philadelphie ces lettres aux sept églises s'adressent à nous tous ils sont en sorte une espèce de questionnaire de santé spirituelle alors bon comme je suis médecin j'ai interprété ça à ma façon Jésus m'a expliqué que c'était un peu comme une sorte de visite médicale prénuptiale ce qu'on devait faire en France il y a encore 12 ans avant de pouvoir se marier et surtout avant que la date des noces ne puisse être fixée alors ça c'est très intéressant et c'est pour ça que Jésus dit je ne sais moi-même ni le jour ni l'heure seul le père le sait et en fait ce n'est pas fait parce que la visite prénuptiale n'a pas encore eu lieu et ce qui m'a donné un petit peu à voir à comprendre et à écrire c'était tout le déroulé et de cette visite prénuptiale spirituelle que je vous laisse avec ce texte et c'est vraiment par toi que nous vivons alors reçois ce chant ce chant d'agoration magnifique est le Seigneur tout mon coeur pour chanter Dieu magnifique est le Seigneur j'ai 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 Alléluia, 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 Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Que puissance, honneur et gloire, Reviens tôt Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Santé Dieu, magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et ce chant on reprend justement les paroles de chaîne d'amour en fait. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lia toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lia toujours par une chaîne d'amour. Con-citoyens, con-citoyens, nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lia toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons car Dieu nous lia toujours par une chaîne d'amour. Con-citoyens, con-citoyens, nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lia toujours par une chaîne d'amour. Con-citoyens, con-citoyens, nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lia toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons car Dieu nous lia toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons car Dieu nous lia toujours par une chaîne d'amour. Frères et sœurs, soyez bénis que le Seigneur puisse vous remplir de sa grâce pour cette soirée encore et qu'il puisse faire de vous des lumières pour la semaine à venir. Soyez bénis frères et sœurs et à très bientôt. Bonne semaine. Seigneur Jésus Christ Donne ta paix aux églises Aux églises issues de la réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, dans le nom de Jésus, qui nous a appris à te dire, notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen Et recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous. Qu'il vous donne de vivre l'unification de votre être spirituel, psychique et physique. L'unification de toutes les dimensions de votre vie. L'unification de toute votre personne pour que l'Évangile règne en vous. S'en partage. Et qu'ainsi, en trouvant votre unité intérieure, l'unité de votre vie, vous soyez source d'unité, ferment d'unité, au sein de l'Église et dans la société. Pour la gloire de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen